L'origine c'est que le PEP 80 avait organisé des ateliers d'informatique et quand on a fini tous ces ateliers, on s'est regroupés et on s'est dit chacun a un savoir, pourquoi on n'essayerait pas d'échanger nos savoirs l'un et l'autre. Au bout de quand même plusieurs leçons d'informatique, on fait des connaissances et ces connaissances se sont faites aussi avec des personnes qui étaient seules parce qu'il y a beaucoup de personnes seules maintenant. L'idée de l'atelier informatique comme les autres ateliers qu'on met en place c'est de pouvoir garder un lien pour les personnes qui viennent sur les ateliers un lien social, un lien familial et puis de provoquer un moment de rencontre. On sent quand même qu'il y a des personnes qui sont vraiment isolées et qui n'oserait pas venir à nous pour qu'on aille les chercher. On est sur des départements qui sont ruraux, on essaie de répondre à l'organisation géographique des actions sociales des groupes autour de la retraite complémentaire. En 15-20 minutes maximum, ils peuvent se rendre sur l'atelier. On calque, nous, la mise en place des ateliers par rapport à une réalité qui était celle de l'action sociale, toujours en lien avec les centres d'examens de santé. Il y a des bons conseils, il y a des techniques de vidéo, il y a des frites. Oui, on est dans la table. Là, moi, je m'en sers énormément d'internet justement pour la dentelle, pour créer des modèles. Ça permet de voir ce qu'il se fait à l'étranger. Vous voyez, le premier, on a dit généralement que c'est le plus pertinent. Pourquoi ? Parce que... L'ambiance très conviviale, on est un très bon groupe. On n'est pas là pour faire de la compétition. Pour aller sur les sites comme YouTube, on entend ça chez les jeunes. Bon, ben, moi, je ne suis quand même pas une utilisatrice de ça. Donc là, je vais pouvoir défier les enfants. Ça va ? Je suis perdu. Attendez, je vais vous le montrer. Je suis perdu. L'atelier, c'est finalement pas un aboutissement, mais c'est le début de quelque chose. De manière à ce qu'on ne soit pas indispensable aux personnes qui viennent. Elles viennent, elles ont un moment où elles rencontrent des gens, où elles ont une acquisition technique. Et puis, après, elles construisent elles-mêmes des choses pour leur propre avenir, leur propre rencontre, leur propre choix. On réclame des ateliers, oui, c'est vrai. Avec une autre amie, on s'est mis en route à tricoter pour les petits prématurés qu'il y a dans les hôpitaux. Et là, je me lance encore dans autre chose, et ce sera pour l'an prochain, dans l'association pour les petits frères des pauvres. Pour nous, clairement, c'est vraiment là ce à quoi on voulait aboutir. C'est-à-dire qu'au moment, finalement, le projet ne nous appartient plus. Ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est que là, pour le coup, la solidarité a fait des petits, entre guillemets. C'est-à-dire que là, par exemple, on a un groupe qui est lui-même sur des phases de solidarité par rapport à des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada